Qu'est-ce qui se passe en magasin ? Alors, il y a beaucoup de choses à faire, comme chez pas mal d'acteurs historiques. Pour faire court, tout ce qui se passe en magasin et avec du stock produit directement disponible en magasin est plutôt très bon en termes d'expérience client. On a de bons NPS, on mesure le NPS de façon assez fine depuis plusieurs années maintenant. Sur ces parcours-là, c'est une très bonne expérience d'achat, de prise de possession du produit. On vend des produits encombrant et lourd, donc la partie prise de possession est très importante et très impactante. C'est beaucoup plus compliqué dès que le produit n'est pas en stock au moment de l'achat et où on est sur du retrait en magasin ou de la livraison différée par rapport à l'achat. Et donc, c'est là-dessus qu'on travaille beaucoup, avec beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie sur l'amélioration de la qualité des données de promesse client, de promesse de date d'arrivée en stock et d'alerting aussi, d'envoi, de notification et de tout ce qui est les interactions avec le client pour lui reconfirmer, lui repréciser la date d'arrivée en stock et donc la date de retrait ou la date de livraison. En sous-jacent, il y a un gros projet d'OMS, d'Order Management System, pour bien traquer très longtemps en amont toute la vie d'une commande produit auprès du fournisseur, la mise sur le bateau, l'arrivée au port, l'arrivée dans nos plateformes, enfin toutes ces séquences-là. Et pour pouvoir générer les bons messages de recalibrage de date, de reconfirmation ou de modification de date, tout ça en automatique. Pouvoir avoir aussi, ce qu'on n'a pas aujourd'hui, une timeline consultable en ligne pour le client de sa commande. Un autre gros bloc aussi, c'est tout ce qui est suivi du dernier kilomètre, de la livraison du dernier kilomètre, où aujourd'hui, l'essentiel de nos livraisons à domicile sont faites au départ des magasins. On a 315 magasins, donc c'est souvent des systèmes entièrement non digitalisés. C'est le livreur qui appelle le client pour prendre un rendez-vous, au téléphone. Beaucoup de choses sont faites, en gros, sur un papier avec un crayon. Donc on est en train de digitaliser tout ça avec Urbans, qui est un très bon outil de gestion des tournées, et de bonnes informations pour le livreur, et aussi d'alerting client sur tout ce qui se passe dans la dernière partie de la livraison, avec de la reconfirmation affinée la veille de la livraison, le matin même, dans les deux heures, tous les délais sont réaffinés et reconfirmés. Le client peut suivre le livreur sur une carte dans sa dernière demi-heure. Ça permet aussi de bien gérer la qualité de la livraison avec des photos prises par le livreur, du produit installé et du produit déposé, ou par le client s'il n'y a jamais un problème. Donc avec tout ça, on devrait avoir une bien meilleure qualité de données, de dates, et des messages beaucoup mieux ficelés pour informer le client de la mise à disposition effective du produit. On a 3 millions d'appels par an, clients. La moitié de ces appels, 1 500 000, c'est à propos des dates de livraison ou des dates de dispo. Donc c'est vraiment un gros sujet dans notre cas. Pratiquement les trois quarts maintenant, 75% de notre trafic en ligne qui est sur mobile, le PC plus tablette ne représente plus que 25%. Et toutes ces interactions post-achat, l'essentiel se font les notifications, c'est du SMS ou c'est de la notification push. Donc tout ça c'est sur mobile. L'essentiel des interactions post-achat, ça se fait sur mobile. En termes de marketing client, on ne flèche pas tellement en tant que tel notre acquisition client ou notre filisation sur mobile versus PC. C'est plutôt qu'on utilise énormément de médias où la géolocalisation du client est sous-jacente. Puisqu'on est un réseau avec nos 315 magasins sont une grosse force. Et beaucoup de comportements d'achat, en fait, catalyse autour des phénomènes de proximité par rapport au magasin. Que ce soit pour un achat en ligne, mais avec beaucoup de retraits en magasin en termes de livraison, ou pour un achat en magasin où les gens vont voir le produit ou vont le retirer aussi. La proximité par rapport à un magasin est essentielle. Et donc ça veut dire que les meilleurs ROI en termes d'acquisition client, c'est les systèmes de pub localisées de Google ou de Facebook. Ou de publicité ciblée géographiquement de Facebook. Donc de fait, c'est le mobile qui arrive en haut du panier, bien qu'on ne cible pas spécifiquement ou qu'on ne flèche pas spécifiquement sur le mobile. On préfère de beaucoup utiliser du marketing relationnel ciblé, mais qui n'est pas packagé dans un système d'engagement, dans un programme de feed, pour générer de l'engagement de façon très fluide en fonction du contexte client et à chaud. On a 60 maintenant scénarios relationnels qui tournent, et qui sont peu basés sur la démarque, mais plutôt sur l'offre produit. Le meilleur exemple, c'est que si un client achète un canapé au magasin de Frennes, on va lui pousser des offres de produits complémentaires au canapé, une table basse, des tapis, qui sont disponibles à Frennes, qui sont les best-sellers du moment, et ou qui sont contextualisés par rapport au style de son canapé. De plus en plus, on incorpore par association mathématique les produits par association de style aussi. Donc c'est plutôt continuer à faire le boulot d'un vendeur, en dehors du magasin, et en partant du client. C'est là où on engage et on réengage. On est dans des ventes qui sont souvent en mode projet, où le client est en train de s'occuper d'une pièce, de sa maison. Et donc un premier achat d'un produit spécifique à une pièce, donc un matelas sommier ou un canapé, sont des triggers d'achat futur dans la même pièce. Et ça, c'est un phénomène très fort. Comme on est multi-style, on a beaucoup de dispo-produits aussi, on peut vraiment pousser des offres disponibles immédiatement ou rapidement, complémentaires à l'achat initial et dans la même pièce. On sait quantifier précisément l'impact d'un point de NPS en chiffre d'affaires futur, perdu ou gagné. On a pris tous nos clients et les notations NPS qu'ils nous donnaient de façon anonymisée avec un tiers, et on a regardé leur lifetime value, leur comportement dans les semestres qui suivaient cette note NPS. Et on voit clairement la baisse de fidélité des clients qui nous notent mal. Et donc, on sait calculer le chiffre d'affaires qu'on aurait eu avec eux s'ils étaient restés sur des NPS élevés. C'est en plusieurs millions d'euros par point de NPS. Donc, c'est assez majeur et on sait le quantifier exactement. BULT a depuis très longtemps fait du RSE sans le savoir ou sans le dire. C'est une boîte très implantée dans les régions. 315 magasins, ça veut dire qu'on est à Saint-Iriex, dans la France des régions, avec des implantations locales longues et fortes. et beaucoup d'initiatives locales, en fait. Mais on n'avait pas de politique ou d'approche très intégrée et très construite. Depuis quelques temps, on a une personne dédiée à ce sujet-là, une équipe dédiée à ce sujet-là. Et on est dans la phase où on est vraiment en train de structurer la stratégie et de voir comment l'intégrer dans tous les plans d'action et dans tous les pans de l'entreprise. Donc ça, c'est la première pierre. À partir du moment où on a fini ça, on est en train de le finir. On aura des actions concrètes à communiquer, à déployer et à faire vivre. Sachant que dans notre ADN, il y a une notion de simplicité, de réalité qui fait qu'on n'est vraiment pas dans la com. On cherche des sujets entièrement activables et vraiment activables. Et on en a beaucoup. Donc c'est le début de la structuration de tout ça et bientôt de la com là-dessus. C'est bon. C'est bon.